Le 24 août 2023 s'est tenu le 15e sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Au programme, élargissement des BRICS et dédollarisation du monde non occidental. Ouf, c'est chargé. Que penser de tout cela ? S'agit-il d'une révolte ? Non, Sire, c'est une révolution. Révolution ! Révolution ! Au-delà des déclarations, est-ce un projet réaliste ? Le dollar reste une monnaie qui s'appuie sur une industrie de la finance aussi forte qu'elle est techniquement en pointe ? Et qu'est-ce que cela signifie élargir les BRICS à d'autres pays lorsque l'on sait que les membres actuels font face à de très grandes difficultés pour s'organiser tant ils partent de loin ? Dans ce cas-là, il faut toujours retourner aux fondamentaux pour se demander quels sont les objectifs de fond sur le sujet des BRICS. Quel problème cherche-t-on à résoudre avec une monnaie ou un système monétaire commun ? Et pourquoi de nouveaux membres comme l'Arabie Saoudite et l'Iran qui ne peuvent pas se voir en peinture et s'entretuent via le Yémen depuis tant d'années cherchent à faire quelque chose ensemble ? Ce conflit qui est de nature religieuse à la base, puisque l'Arabie Saoudite est sunnite et que l'Iran est chiite, pourrait-il être relégué au second plan face à la promesse du projet des BRICS ? Alors tout d'abord, notons que le premier argument à l'union des BRICS, c'est la nécessité de s'extraire de l'influence américaine. On pense évidemment à son armée, à son hard power, puisque les BRICS n'ont pas oublié l'exemple de Muammar Kadhafi et de la mort subite de Saddam Hussein, et tout comme ils n'ont pas oublié que si Bachar el-Assad est encore en vie, c'est grâce à la Russie. Mais les BRICS ont aussi peur du soft power américain monétaire, qui cause tant de troubles aux économies en développement qui ont des monnaies fragiles. Pour les pays en développement qui ont besoin d'une forte croissance, le problème d'un monde exclusivement libellé en dollars, c'est que votre économie peut rentrer dans une crise terrible par le jeu des taux de change et des taux d'intérêt. L'électrochoc majeur qui a secoué l'Asie et dont la Chine a tiré toutes les leçons, c'est la crise asiatique de 1998. La situation est assez simple dans le fond. Dans les années 90, l'Asie se développe avec une forte croissance et elle s'endette en dollars pour la financer. Dit autrement, elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte et ses comptes extérieurs en devise se dégradent. Or, pour payer les intérêts d'une dette dans une monnaie étrangère, il vous faut des rentrées d'argent dans cette monnaie étrangère. Plus vous faites de change pour convertir vos yuan, ou ce que vous voulez pour payer les intérêts, plus votre taux de change se dégrade jusqu'au moment où vous vous retrouvez en défaut de paiement et vous finissez avec le FMI qui tape à votre porte pour liquider vos actifs. En gros, le FMI débarque chez vous pour vous proposer de vous prêter les dollars qu'il vous manque, mais en échange, vous devez rétablir vos comptes extérieurs, ce qui vous entraîne dans une crise économique terrible. A partir de là, le prix de vos actifs locaux, comme les ports par exemple, baisse fortement et ce sont souvent des américains qui les rachètent à pas cher. Autant vous dire que les chinois ont retenu la leçon avec une certaine amertume en prime. Et c'est à partir de ce moment-là que la Chine a pris sur elle de gonfler au maximum ses comptes en dollars et de devenir l'usine du monde pour être certaine de devenir le plus gros détenteur de dollars au monde. Alors oui, ça fonctionne. La preuve par l'exemple chinois. Le souci, c'est qu'il a fallu sacrifier une génération de travailleurs chinois sur l'autel du dieu dollar. Concrètement, c'est toute la Chine qui s'est serré la ceinture pour vendre sa production à l'occident à prix cassé en sous-évaluant son yuan pour financer sa croissance. En parallèle, la Chine a pris sur elle de devenir la monnaie de référence dans sa zone d'influence que j'appelle la Chine étendue. Comme vous pouvez le voir, les comptes courants en dollars ont explosé à la hausse durant cette période. Et la Chine a pris sur elle de faire converger les taux de change en Asie autour du yuan afin de permettre des accords de prêts entre ces pays en vue de la dédollarisation du monde non-occidental. En conséquence de quoi, l'Asie s'est développée et la Chine a également développé son marché obligataire qui a fini par battre à plate couture la rentabilité du marché obligataire américain et français par la même occasion. Et j'en suis particulièrement content car je recommande les obligations chinoises depuis octobre 2018. Donc si vous faites partie des gens qui ont suivi ce conseil, vous avez gagné environ 50% de plus qu'avec des obligations françaises. Si vous voulez profiter des portefeuilles construits par Didier Darcé tout en disposant des explications précises sur ces mécaniques financières à l'échelle mondiale, nous vous avons préparé une formation gratuite par email sur 7 jours afin de vous aider à faire le point sur votre patrimoine et mieux comprendre notre monde financier. Pour vous abonner à la stratégie Grand Angle, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et tout cela nous renvoie à une question importante. Pourquoi les BRICS veulent et ont besoin d'un marché obligataire ? Si c'est si utile que cela, pourquoi est-ce que la Russie a sacrifié le sien en remboursant religieusement toutes ses dettes entre 2014 et 2019 ? Pour bien le comprendre, il faut comprendre à quoi sert une monnaie d'Etat et à quoi sert une banque centrale. Par défaut, la monnaie universelle, c'est l'or. Il s'agit du consensus monétaire le plus largement admis. Par contre, si vous utilisez seulement l'or dans votre pays et que vous venez à en manquer en quantité suffisante, vous pourriez subir une crise économique sévère à cause du manque de monnaie. Un problème financier technique. C'est ce qui est arrivé à l'Espagne au XVIe siècle, aux USA au XIXe siècle ou encore à la Grèce au début des années 2000 si vous remplacez le mot or par euro sachant que dans les deux cas, c'est une monnaie que la Grèce ne maîtrisait pas. Du coup, les Etats ont très rapidement compris qu'avoir sa propre monnaie permettait de réguler l'activité économique et de limiter les crises économiques issues d'une crise monétaire. Le premier levier d'une monnaie souveraine, c'est la création monétaire. Mais le deuxième levier, bien plus intéressant car moins connu, c'est le marché de la dette, à savoir la création d'un marché obligataire. C'est sur ces aspects que la Chine et la Russie se sont concentrés ces 15 dernières années. La Russie s'est employée à fermer son marché obligataire en vue d'un conflit intense avec l'Occident depuis les événements de Maïdan en Ukraine tandis que la Chine s'est employée à le structurer et l'ouvrir légèrement. Ce marché permet aux Etats de donner un prix au temps sur leur monnaie dans le but de pouvoir gérer la quantité de monnaie circulante. En gros, en réglant le niveau des taux d'intérêt, vous créez une manette de contrôle sur le taux de change lorsque vous attirez des capitaux extérieurs à votre pays. Ou alors, vous pouvez gérer le taux d'activité économique dans votre pays lorsque vous agissez sur des capitaux qui viennent de vos habitants. Prenons la Chine comme exemple pour voir comment elle s'est servie de son marché obligataire pour deux choses. La première, inciter sa population à épargner pour financer le développement de son économie. Et la deuxième, sous-évaluer le yuan pendant très longtemps afin de favoriser le développement de son industrie. Comment ça marche concrètement ? Pour inciter les gens à épargner, il suffit de monter les taux d'intérêt. Dans ce cas, vous montez également le coût de l'accès au crédit pour les entreprises par contre. Le résultat, c'est que vous mettez une forte pression sur les entreprises car le prix de l'argent étant élevé, seules les entreprises les mieux gérées s'en sortent. C'est une explication majeure des turpitudes que rencontrent les marchés actions chinois qui semblent ne pas profiter tout le temps à plein de la croissance chinoise. Sur le court terme, vous voyez que la volatilité peut être très forte car la politique monétaire chinoise n'hésite pas à sanctionner fortement l'économie pour préserver la monnaie. En contrepartie, les épargnants en obligations chinoises sont bien protégés car l'économie est résiliente. Vous favorisez donc un tissu économique sain et une bonne confiance dans l'épargne. Par contre, si vous vous arrêtez là, vous allez attirer les capitaux étrangers car votre monnaie est attrayante et bien rémunérée. En conséquence de quoi, vous allez faire monter la valeur de votre monnaie comme c'était le cas du Deutschmark avant l'euro en Europe. C'est à ce moment-là que vous utilisez un deuxième levier, la création monétaire. En émettant des yuan, vous faites baisser son prix sur le marché et vous contrôlez votre taux de change. La Chine a longtemps utilisé ce levier pour que l'industrie chinoise soit la plus compétitive au monde. Le problème, c'est qu'en faisant cela, vous pénalisez le pouvoir d'achat à l'importation de votre population. C'est un problème car la population pourrait râler de ne pas pouvoir profiter pleinement du fruit de ses efforts. Mais la Chine a utilisé cet argent pour financer ses travaux d'infrastructure afin de moderniser la Chine pendant 30 ans. Donc les Chinois n'avaient pas accès au BMW car le taux de change était trop bas, mais ils sont passés du vélo à la voiture très rapidement. Donc la population s'y est tout de même retrouvée car 200 millions de personnes ont pu se déplacer de la campagne vers les villes en ayant accès à un travail avec la promesse d'un futur meilleur pour leurs enfants. Voilà toute la puissance d'un marché obligataire. Contrairement à ce que les fans invétérés de l'or ou les bitcoiners maximalistes disent, car ce sont les mêmes dans le fond, un état moderne est bien géré à besoin d'un marché obligataire, donc à besoin d'être endetté. Mais alors me demanderez-vous de suite, pourquoi est-ce que sur grand angle on n'arrête pas de répéter que la France et les USA sont trop endettés et que cela les tue à petit feu ? Pour une raison simple, l'Occident a fait de la dette extérieure pour financer sa consommation interne. Je rappelle que le PIB en Europe ou aux Etats-Unis, c'est dans les 70% de consommation et 30% d'investissement. Tandis que les Chinois ont fait de la dette interne pour financer des infrastructures et l'importation des usines occidentales. En gros, eux, ils sont plutôt à 70% d'investissement et 30% de consommation. Oui, la relation est en miroir, car c'est le financement de notre consommation qui a permis à la Chine d'importer nos usines chez elle. Forcément, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd à long terme. Mais globalement, pour une économie saine, s'il faut un marché obligataire, est-ce à dire qu'il faut nécessairement endetter un pays comme le prêchent les économistes sortis de la Sorbonne ? Eh bien non, pas forcément. La Suisse nous donne un exemple bien sympa à ce sujet. Pour faire de la dette sans être endetté, voici la recette de la BNS, la Banque Nationale Suisse. Comme le franc suisse monte fortement car il est perçu comme une valeur refuge en Europe, la BNS s'est chargée de le faire baisser ou du moins de ralentir sa hausse pour que l'industrie suisse, plus de 20% du PIB tout de même, et c'est très important, ait le temps de s'adapter. Donc la BNS a émis du franc suisse sous forme d'obligations. Mais comme le Suisse, et surtout le gnome zurichois, comme on appelle les banquiers suisses, n'aiment pas du tout s'endetter, la BNS a utilisé les dollars issus de l'émission des obligations suisses pour acheter des actifs. Tout d'abord de l'or, puis des obligations chinoises, puis ayant fait le tour de tous ces actifs, des actions de la Silicon Valley notamment. La BNS est donc gorgée d'actifs désirables qui sont la contre-valeur des dettes émises. Elle paie 1,3% d'intérêt par an sur les bondes suisses émis, et touche beaucoup plus sur ses investissements à l'étranger. D'ailleurs, chaque année, ou presque, les cantons suisses attendent avec gourmandise les dividendes de la BNS qui viennent les enrichir. Pour la petite histoire, les actions étant volatiles, la BNS a fait des pertes ponctuelles en 2022, surtout après le plongement de la tech, et du coup n'a pas pu servir cette manne financière au canton. Certains cantons ont donc râlé en disant « Mais ce n'est pas juste, nous nous étions habitués à ces surplus. Nous voici en déficit à cause de vos mauvais investissements. » Eh bien figurez-vous qu'ils se sont fait vertement engueuler et rappeler à l'ordre, car les excédents de la BNS n'ont pas vocation à boucher les trous. Ce sont des bonus. Ces cantons mal gérés ont donc dû passer sous les fourches codines du peuple lorsqu'ils ont annoncé des hausses d'impôts locales pour mauvaise gestion. Bref, tout cela pour dire qu'un pays riche et bien géré peut tout à fait avoir un marché obligataire à hauteur de 30% de son PIB, donc de la dette, sans être endetté pour autant. Il ne faut tout simplement pas confondre les vrais investissements avec de la consommation. C'est toujours le même principe de base, on ne vit pas au-dessus de ses moyens. Et à l'inverse, dans le même temps, la Russie, qui se préparait à un conflit dur avec l'Occident, et probablement long, a réduit drastiquement la voilure en se repliant sur l'or, pour les raisons que je vous ai expliquées dans cette vidéo en mai 2022. Et oui, le problème avec le marché obligataire, c'est qu'il s'agit de contrats. Donc lorsque vous vous préparez à envahir le pays d'à côté et à rentrer en conflit avec l'OTAN, mieux vaut éviter d'avoir des contrats financiers avec les pays que vous allez fâcher. Donc, à retenir, lorsqu'un pays rembourse sa dette en grande proportion, en détruisant son marché obligataire externe, c'est soit de l'incompétence, soit qu'il se prépare à un conflit. Tout cela pour dire que lorsque vous pensez à la monnaie, pensez toujours que la valeur d'une monnaie est découpée en deux parties. La première, c'est la valeur faciale de votre monnaie, qui est reflétée par son taux de change. Mais la deuxième partie, c'est le taux d'intérêt que peut vous rapporter cette monnaie si vous la laissez dans sa banque centrale. Et le plus surprenant arrive à ce moment précis de la vidéo. Car sur le long terme, figurez-vous que la valeur d'une monnaie fiat comme le dollar, ou de l'or, ou du pétrole, comme digne représentant des prix de l'énergie, est strictement la même sur le long terme. J'entends souvent dire que le dollar a perdu 90% sur X décennies passées lorsque l'on exprime le dollar en or, ou tout simplement à cause de l'inflation. Eh bien, que nenni, c'est faux, dans le sens où les calculs ne prennent pas en compte les taux d'intérêt capitalisés durant cette période. Si on rajoute ces intérêts capitalisés, voici ce que l'on observe. Sur une période de 110 ans tout de même, donc à long terme, la valeur de l'or, du dollar et de l'énergie se rejoignent parfaitement. Enfin, sur le long terme seulement, car à l'échelle d'une décennie, les écarts peuvent être sacrément grands bien évidemment. Pour autant, lorsque vous comprenez qu'une monnaie fiat, souveraine, accompagnée de son marché obligataire et de sa banque centrale, est simplement une manette financière pour piloter son économie, vous comprenez bien mieux le projet des BRICS. Pourquoi accepterait-il de subir le pilotage financier du dollar comme dommage collatéral pour le pilotage de leur propre pays ? Est-ce à dire que les BRICS veulent une monnaie unique ou commune ? Ah, rien n'est moins sûr, car lorsque vous avez compris à quoi sert une monnaie, vous en arrivez à la conclusion qu'une seule monnaie internationale pour piloter le monde, c'est quand même pas génial, car vous arrivez au paradoxe de Trifin. En tant que détenteur de la monnaie mondiale, soit vous émettez trop de monnaie pour satisfaire la demande mondiale et vous creusez vos déficits, ce qui vient affaiblir votre monnaie, soit vous réduisez vos déficits pour renforcer votre monnaie et vous créez des crises à répétition dans le monde. Dans les deux cas, ça ne marche pas bien. Alors pourquoi avoir fait ce choix lors du congrès de Bretton Woods ? Réponse simple, c'était une bêtise, mais cela a procuré une grande puissance aux Etats-Unis en reflet de leur puissance de l'époque après-guerre. Mais les BRICS, et notamment la Chine, savent parfaitement tout cela. Donc pensez qu'ils rêvent d'une monnaie unique et très imprudent. Une monnaie commune, à leurs frontières, commune, éventuellement. En réalité, ce que l'on observe surtout, c'est que malgré toutes les difficultés que cela engendre, les BRICS cherchent à conclure des accords entre eux afin d'équilibrer le plus possible leurs échanges, afin que chacun dispose de sa monnaie chez soi, sans créer une monnaie supranationale qui posera les problèmes du dollar à l'échelle du monde ou de l'euro à l'échelle de l'Union Européenne. C'est une période très intéressante, car les BRICS cherchent à résoudre un vrai problème financier qui peut se résumer à assurer un commerce équilibré entre chaque pays. Mais cela signifie que chaque pays qui a besoin d'importer de l'énergie de Russie ou du Golfe ainsi que des produits de haute technologie de Chine doit également se demander qu'est-ce qu'il peut exporter en contrepartie à l'un des partenaires afin de ne pas développer une dette extérieure insoutenable à long terme. Sachant que le niveau de développement de l'industrie financière de ces pays n'est pas élevé et que la correspondance des besoins entre importation et exportation n'est pas une mince affaire, oui, leur tâche est terriblement complexe. Mais le bon point pour eux, c'est qu'ils s'attaquent aux bons problèmes. De plus, les technologies de l'information actuelle, à savoir Internet associé à une puissance de calcul informatique dont l'humanité n'a jamais disposé jusqu'à aujourd'hui, leur permet de pouvoir imaginer des systèmes de compensation bien plus fins et complexes et donc bien plus efficients qu'en 1945. Nous sommes donc en train de vivre l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire économique réellement palpitante. Et pour aller plus loin et comprendre à l'inverse comment la France s'est suicidée industriellement parlant, allez voir cette vidéo. Vous comprendrez aisément pourquoi ce n'est pas la Chine qui nous a poussé dans le trou, mais pourquoi la France a volontairement fait un grand bond en avance spontanément sous l'impulsion de ses plus brillants cerveaux issus des grandes écoles d'administration de l'économie.